Allez, Claude, c'est toi qui ouvre la séance. Bon, moi je veux bien faire un petit speech pour commencer. Pour dire que ce lieu fonctionne avec l'amour. Hein ? Ça c'est du Cécile tout craché. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Il y a Lambert que j'adore, je vais chez lui, je vois des sculptures de Lysiane, j'adore les sculptures de Lysiane, j'invite Lysiane, Lysiane vient avec Lambert. Et donc on a une magnifique exposition de sculptures, d'ailleurs on en a encore deux ici aujourd'hui, parce que Lysiane qui fonctionne comme moi, à l'amour, m'en a donné deux. C'est extraordinaire, voilà. Alors, Michael Gluck a été chez Lambert aussi, il a vu des sculptures et des dessins de Lysiane, il a su qu'il y avait une exposition ici, il voulait venir, il n'a pas pu venir. Mais, son corps n'a fait qu'un tour et puis depuis il n'arrête pas de tourner comme un écureuil dans sa cage, il écrit, 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 parce qu'il n'a jamais fini. Il dit qu'il n'a pas fini. Or, on a un livre déjà complet en préparation qui va être un très beau livre d'art. Et là-dessus, on a une amie ici, Marie-Christine Moreau, qui s'occupe de livres d'artistes depuis longtemps, qui a été éditrice aussi, et qui a publié Lambert avec des dessins de Nicolas Maldag. Alors, j'ai vu un dessin de Nicolas Maldag sur le Facebook de Lambert, c'était son montagne. Alors, j'ai adoré, j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit ce que c'était, j'ai appelé Nicolas Maldag et qui m'a aussitôt ouvert son cœur et ses bras. Enfin, je ne me suis pas précipidée, on sait quoi, parce que j'ai déjà mon amour. Mais, quand même, mais quand même, ça a été magnifique. Et donc, voilà, j'ai l'exposition de Nicolas avec les dessins de Nicolas. Michael qui est venu, finalement. Lysiane qui a décidé de revenir, parce qu'elle aime tellement Bordeaux. Alors, on pense que, d'ici peu, elle va s'installer. D'ailleurs, tous les gens merveilleux vont venir s'installer à Bordeaux. J'habite à du monde. Voilà, parce que, heureusement, si vous vous promenez dans Bordeaux, on peut voir qu'il y a beaucoup d'artistes à louer, beaucoup de maisons à acheter, etc. Alors, bon, les cartes et tout ce qu'on veut, on est très bien accueillis. Et dans ce petit quartier ancien de la Grosse Cloche, il y a des gens qui passent et qui viennent du monde entier avec leur appareil photo. C'est le vieux Bordeaux. Ils viennent photographier la Grosse Cloche. Et en fait, ils n'y arrivent pas jusqu'à la Grosse Cloche parce qu'ils arrêtent ici. Voilà. Et alors, bon, c'est que des belles histoires. Et voilà, Claude Chambard qui est là et qui a beaucoup lu Lambert. Et présenter Lambert au Luxembourg, tu vas le présenter, c'est ça, ou tu l'as déjà fait ? C'est fait, c'est fait. Oui, parce que vous savez, Lambert est quand même, ce métier au Luxembourg, il est très modeste, il faut s'être entroné. Mais bon, on a quand même un privilège extraordinaire ici, là Bordeaux. Il se passe des choses, il faut le tourner. Allez, disons. Je ne sais pas très bien ce que je dois faire, mais je vais le faire quand même. Donc, je suis allé en effet le 8 octobre dernier à Luxembourg. Enfin, je suis allé quelques jours avant au Luxembourg. J'ai eu l'honneur à finir de prononcer l'éloge de Lambert au Centre National de Littérature de Merch. Ça a été un très beau moment, je dois dire. Il avait l'air assez content. D'ailleurs, il ne m'a pas disputé après, donc je pense qu'il n'était pas mécontent. Alors, je ne vais pas vous la refaire parce que c'est un peu long. Et puis que finalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur Lambert, si ce n'est ce qui est déjà dans la petite plaquette qu'il doit y en avoir quelques exemplaires ici. Donc, on en a parlé un petit peu avec Lambert. Et quand j'étais chez lui, dans cette maison extraordinaire qui est la sienne, dans cette bibliothèque à tous les étages de son cerveau, il nous avait donné la chambre chinoise. Et il se trouve que je commençais un livre dont le principe repose sur la littérature chinoise, si on peut dire, ancienne. Donc, c'était épatant. Le livre ayant dans le titre le mot rouge et le mot noir, la chambre en plus est rouge et noire. Donc, c'est parfait, ce qui est normal avec la Chine, ça va bien. Donc, nous sommes convenus tout à l'heure avec Lambert que je lise ce que j'ai écrit chez Lambert, qui parle donc fatalement de lui. D'ailleurs, vous allez le reconnaître. Donc, c'est d'un livre dont le titre n'est pas encore définitif peut-être, alors je vais l'oublier. La partie 1, donc, s'appelle « Echveler ». C'est le nom du village où vit Lambert, qui est écrit pour Lambert. Donc, pour Lambert. C'est douze petites proses de douze livres, minuscules. Ne vous inquiétez pas. Une paix rare, une chatte et deux chevaux près du très ancien tilleul, douze ou vingt mille livres peut-être, le pignon du hangar efface celui de l'église. Racines et cactus, saisons grises, papillons et belles de nuit jaunes, un peu de vent, à peine calme, et l'ermitage à l'extrémité du pré, dans le pays du pouvoir et de la solitude. L'ombre à peine de la bruine, derrière la petite fenêtre. La mandragore est un fantasme pour l'araignée, un pot à crayons de toutes couleurs. Si le soleil se lève, ce sera un arc-en-ciel. J'ai dormi dans le grand lit chinois avec ma bien-aimée. Elle allait partir lorsque surgit à l'étage la tête joyeuse de l'ermite. Tous deux se mirent à voir. Le soir, on allume les lampes, l'escalier grince. Qui monte ? se demande celui qui écrit l'histoire. Stupide poésie, dit-il à haute voix. Dans le brouhaha des inépuisables désirs, l'arc-en-ciel apparaît guillerait. C'est une joyeuse mélancolie. Comme la musique de Venise, parfois, si cela ne vous semble véritable, c'est un rendez-vous. Mon quai, le vieux singe n'est pas toujours malin, qui décolore l'aubépine avec l'encre de son stylo. Il n'y a plus de cerise à cette saison. Une odeur d'herbe et de ragoût au nord de la maison. Les nuages menacent un tracteur vert, frôle l'église. La cloche a sonné tout à l'heure. L'ermite dit que c'est la dernière chose que Dieu sait faire du bavardage. La sirène laïque retentit, ce n'est pas mieux. N'en fait qu'à ta guise, sans t'occuper de ça. Les fleurs ne seront pas fanées, le jour est encore puissant. Les pierres grises percent l'herbe toujours vers la rosée. Et si haute qu'on pourrait y faire frétiller de jeunes poissons, des tétards à tout le moins, ou des petits spermatozoïdes sans pété. Il n'est pas désagréable de contempler les nuages. Les orchidées blanches attendent la lecture. Leur éclat éloigne le pinceau. Allume la lampe, dit-elle, c'est l'automne. Toute la nuit, il a plu. Les chevaux tournent dans le pré. Le vent devient fort. Une femme passe avec un fagot de bois. La route fait un coup devant le portail de l'église. Quatre livres et trois cahiers sont ouverts. Le grand tilleul brisse un peu métallique. Il est noble. Immense mais modeste. C'est un arbre très ancien qui nous prodigue ses fruits chaque année. Nous en faisons des tisanes et liqueurs. Pas de coques, ni de poules. Quelques corbeaux, des vaches laineuses, des forêts de sapins noirs. Un moineau plonge sous l'auvent près de la maison. Des insectes. Elles collectent des graines pour un autre jardin. Au coin d'un chemin bouin, un murier rouge et violet. Les feuillages sont bleus derrière les ronces. Une buse variable, plane sur les remous du vent d'automne. Il n'y a pas de dragon par ici, dis-je. La route sinue entre les arbres. L'espace, le temps des pousses tendres. De plantes grasses et de roses séchées. Entre les livres, rêverie du point du jour. Ce rouge n'est plus celui de l'été. Dans la petite chambre, le drap noir couvre la couette rouge. C'est un bon endroit. Retiré, pour écrire. Le toit reçoit encore un peu de soleil. Une griffe siffle près des baies noires. Après le déjeuner, nous ferons peut-être la sieste. Mais les jours sont si courts. Deux bols de thé le matin, deux cafés. Et la journée tire à sa fin. La campagne ici est à l'écart. On autre et on sort entre les fleurs jaunes. Il faudra rentrer du bois et des livres pour l'hiver. Dans la grande marmite, les prunes se confient pour être égayées au pain de l'hiver. Doucement, la pluie cesse devant la fenêtre de campagne. Les nuages disparaissent dans le noir. Le riz rouge cuit lentement. Nous le mélangerons avec du poulet poché tout à l'heure. J'ai marché vers l'église où grand-père m'attendait depuis que Centurion, il fut martyrisé dans l'Ain. Il aurait eu une petite maison sur les temps et nous aurions bu le café au lait dans des bols de grès qui gardent la chaleur. Il y a des chrysanthèmes rouges sur la table près des cahiers. J'entends les pas d'un cheval dans l'allée déserte. Les belles de nuit viennent d'éclore. Combien d'années pour l'étude ? Où se retirer dans les forêts du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, une fois l'an près d'une rivière dans une modeste maison. Un ermitage retiré, pas trop loin d'un petit bourg pour les provisions et le pas trop par les seuls. De l'encre et du papier, des ronces pour gratter et les repentirs, des fenêtres sans rideaux pour suivre la lumière, des assiettes de fruits sur les tables et quelques bouteilles de vin tannique, du café en quantité jamais de thé, des prés et des fleurs tout autour. Et regarder la beauté passer pour tenter d'en saisir la nature. A l'automne, qui commence, je suis en larmes et en misère. Le vol des grues ne me console pas. Je suis à douze pieds dans la mélancolie où tout est pur, ce que ne peut comprendre celui qui ne s'y est jamais trouvé. Il y a ici une lumière de lune et un parfum de lavande et de mimosa. L'objet de mes pensées ne saurait me tromper. Peut-être vais-je mourir durant mon sommeil en ne gênant personne. Mes yeux garderont sans doute trace d'une ultime tristesse. Je n'ai ni maître ni disciple. Mais j'envoie des nouvelles à mes pères d'une rive l'autre. Les chevaux ne viennent pas ce matin. Il pleut des nuées d'automne. Suis-je encore un reflet dans la glace ? Ternis mon regard ne voit que des millions de lapins. Et devine une barque vide sur un étang paisible. Le jour s'extrait de l'aube sous un ciel de voyage. La pluie goutte du tilleul et du lierre. Nul ne me fait signe. J'ai vu cette nuit dans le ciel noir des paysages de broderie. J'ai vu le rouge et le noir et le jaune. Et des couleurs inconnues. J'ai pensé à ses grands pinceaux. Et à sa pierre d'encre. Et à ses gestes fugitivement étendus. Sur la feuille si blanche. L'après-midi. À la fenêtre. L'eau glisse sur les ardoises. Il ne peut le plus. Une musique joue un sentiment d'automne entre les piles d'olivre. Et se faufile jusqu'au grenier. Je ne sais d'où elle vient. Dans mon verre, je ne vois pas le vin. Et trop violet, trop jeune, réjoui mais pas encore épanoui. Les fleurs jaunes se moquent du temps. Elles ne s'inquiètent ni du jour ni de la nuit. Elles s'épuisent de vivre. S'il y a du bon vin, ce soir, je le boirai. Pour ne pas trop parler. Et laisser une chance au clair de lune d'arriver jusqu'à mon chevet. Et lire. Sans allumer. Longtemps, j'ai vécu dans une maison. Au mur passé au noir de fumée. Tout y était si usé. Si triste. Si vieux. Je ne voulais pas me lever le matin. Ça sentait la morue salée, le mauvais café. Le poivre noir grossier, les légumes passés, les fruits pourris. Et la vina, c'était mon enfance. Entre deux vieilles personnes, je la raconte ailleurs. Je portais les cheveux longs et des gants blancs. Brodé le dimanche pour pleurer dans le micel à l'envers. Que je ne savais pas lire. L'après-midi, on jouait avec mon corps de petite fille. Ici, je me repose entre les livres. Ah, c'est beau ! C'est beau, c'est beau ! Merci. Je vais vous montrer. 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 Non, mais vous... C'est vrai, je vais vous montrer. Non, mais... On s'est acquiste à l'envers. Merci, Claude. Je découvre cet acte, hein. Je ne l'avais pas... Il est pour toi. Tu m'es dédié, en plus. Vous imaginez. Bon, alors, je suis ici pour mon complice Nicolas Maldague, qui expose ses œuvres. Et la moitié de ses œuvres, il me les doit. Parce qu'il y a quatre ans, je lui ai demandé de m'accompagner dans un projet un peu spécial qu'avait accepté Marie-Christine Moreau de faire dans sa belle édition La part des anges. Donc, au départ, c'était une collection de quatre ans que j'ai fait sur des gens qui m'inspirent et que j'aime. Ça va de Giotto à Spinoza, de Giordano Bruno à Rembrandt, etc. Et donc, au départ, c'était quatre ans très, très calibrés, de 32 syllabes. J'ai soumis le projet à Marie-Christine, à l'Odeve, dans la rue de la République, où il y avait le marché de la poésie. Et elle a, je pense, assez vite flippé là-dessus. Et elle a dit, on va faire ses livres pour qu'on trouve quelqu'un qui va nous accompagner du côté dessin. On a un peu cherché. J'ai une très chère amie qui me dit, mais je connais quelqu'un qui est super doué, qui va flipper sur ses textes, etc. Je l'ai écouté, je lui ai envoyé des textes à ce chenapan qui est là, tout grésonnant. Et deux jours après, il m'envoie les six premiers dessins et je tombe sur le cul. Littéralement, de voir comment quelqu'un a pu entrer dans ce voyage un peu dingue à travers le 25 siècle de culture. Et donc, Nicolas m'accompagne. Lui, il est muet par définition, puisqu'il ne prend le crayon. Moi, je suis le sonore. Et je vais vous lire quelques-uns de ces quatre-uns et on va en même temps accompagner ça avec les dessins. Ils sont tous, il y en a, je crois, 72. Là-dedans, quatre-uns et dessins, chaque fois, on regarde sur la page. Voilà. Et je vais vous en lire quelques-uns pour vous donner une idée. Et ça commence par, je ne fais pas mon choix. Francisco Goya, il est là-bas, sur le mur. Francisco Goya, a-t-elle posé ou pas posé ? On ne va jamais les savoir. A-t-elle permis qu'il la regarde ? Il n'a pas vu. Il donne à voir. Jean de la Bruyère. Sa perruque, il ne la met que pour nous y conduire un peu. Dans la vie, il va d'un bon pas. Et quand il pleut, il dit, il pleut. Spinoza. Les voisins n'y comprennent rien. L'étrange tailleur de lentilles prépare lui-même ses soupes. Et la nuit, il paraît qu'il écrit. Garcia Lorca. Rose rouge soudain éclot sur sa chemise. Où est le cœur ? Et tout noir, le ciel andalou. Les guitares, toutes, se taisent. Jordan O'Bruno. Enfermé au cachot des anges, il reste au noir pendant sept ans. Tout seul, sans plumes et sans papier. Et les anges ferment les yeux. Giotto. Il s'arrête devant une fleur, ne l'accueille pas, la regarde. Quelques jours plus tard, il la met sur le mur de San Francesco. Paul Klee. Taillant ses crayons carandaches, se coupe soudain le pouce, met du sparadrap et dessine un guignol très triste et rouge. Marat Marais. En hiver, quand il fait très froid, il réveille trois robes de chambre. avant de se mettre à jouer, il parle à son instrument. Égonchil. dans la chambre cadenassée, les premiers jours, il ne fait rien. Puis, prend un crayon et dessine des balais et des torchons. Il est où ? Il est là. Vous allez le voir tout à l'heure. Wittgenstein. Dans sa cabane, au fond du fjord, il a des problèmes de charbon. Mais sa tête fonctionne. il est satisfait that the earth is round. Botticelli. En ce siècle-là, on n'avait jamais vu la femme nue. Un jour, il la déshabille et en fait une déesse. Rodin dit à la fille d'ouvrir grand les jambes, scrute, examine, dessine frénétiquement, puis griffonne le mot diable. C'est authentique. C'est authentique. Franz Marc. Le jeune Français qui le tua au bord d'une brune tranchée, plus tard dans un musée, verra ses chevaux blancs innocemment. Brams transcrit la chaconne de Bach pour une seule main, la gauche. L'envoie à Clara, à qui d'autre ? Elle ne répond pas. Elle joue. Tchikov on l'appelle en pleine nuit. Il ne dort pas encore écrit. Il sauve la vie d'un gamin qui ne lira jamais ses livres. Knut Amzun relire Pan toujours ému et en cachette puisque je sais sa médaille du prix Nobel il en fit cadeau à Goebbels. Des cartes à Goebbels. Il a la toux, il a le rhume, neige et froidure à Stockholm. Il termine son dernier livre « Les passions de l'âme » et meurt. Saint Augustin Goûtez la vie et s'en confesse, aimé, aimé et s'en repend. Mais Dieu en mots milliers de pages sa mitre sur le front berbère. Thomas Bernard meurt à 17 ans et survit. Amtasse feuillet sur feuillet ressasse en phrase sans fin son incrédule stupeur d'être. Saint Paul Un jour il tombe du cheval change la cause de son zèle et s'en va sermonner les peuples et fait du Nazaréen un dieu. Rilke fréquente les femmes et les anges pénètre au fond des énigmes chante les érections d'Orphée la rose à raison de lui. Héloïse pendant les psaumes et les épîtres sous les basses voûtes gothiques la moniale distraite pense aux testicules de l'amant. Jésus de Nazareth Il a dit-on marché sur l'eau puis ils le font monter au ciel il a marché parmi les hommes ne savait pas qu'il était Dieu. Benoît XVI Les godasses qu'il met sont rouges vifs ils ne se voient pas en sandales car ce n'est pas dans son catéchisme que son dieu était un vainu pied. Le roi David l'avoir au bain le fait bander au mari il coupe la bite pour mettre la sienne à la place et chante ses sublimes psaumes. Montaigne assis dans son fauteuil il voit ses mille livres sur cinq planches pendant trente ans il écrit un livre qui en vaut bien mille. Lucas crânac l'ancien déieuse dénudée lassive et le voile de la pudeur est si transparent qu'il fait voir qu'il fait voir huit neuf poils au monde de Vénus dernier carlo jesualdo ave dulcissima maria le plus beau de ses madrigaux l'autre maria son épouse d'un coup de poignard il la tue merci 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 Merci.